bon on va pouvoir démarrer bonjour à tous donc merci beaucoup d'être d'être présent pour la restitution du libre blanc et du groupe de travail upcycling alors c'est un comment dire c'est un groupe de travail peut-être pour en parler un petit peu en préambule qui a duré pendant à peu près à peu près deux ans et qui a connu en fait différents épisodes puisque en fait on a suivi l'évolution réglementaire et l'évolution réglementaire en fait qui a abouti à définir en fait ce qu'était l'upcycling on le verra un peu plus tard donc définir ce qu'était l'upcycling avec une modification en fait de la définition telle qu'elle est communément admise de bon ça on le verra un peu plus tard donc du coup donc on a on a mené donc avec un certain nombre de participants des travaux autour de l'upcycling donc avec des enseignes avec des créatrices avec des créateurs donc la réunion d'aujourd'hui ce sera l'occasion de cette restitution alors je vais peut-être partager mon écran donc alors ce que je vous propose en termes de comment dire de dérouler c'est que je vais présenter un petit peu ce qu'il y aura dans le dans le libre blanc donc qui va être disponible dans très peu de temps téléchargeable sur le site internet du fashion green up et puis ensuite on voilà je vous présenterai également en conclusion un outil qu'on a été amené à développer pour permettre un petit peu d'accompagner les créatrices et les créateurs qui ont déjà leurs marques ont déjà développé des produits ou des créatrices et des créateurs qui souhaiteraient en fait développer leur propre marque de produits upcyclés que ce soit des vêtements ou des accessoires alors je j'aurais souhaité que ce soit un peu un échange aussi de voilà de soit pas trop professoral que vous puissiez aussi intervenir mais donc du coup comme vous êtes assez nombreux ce que l'on va faire c'est que je vais présenter il y aura un temps ensuite de questions réponses où vous pouvez enfin vous pourrez me poser les questions que vous souhaitez par rapport à la thématique donc si je partage mon écran hop alors peut-être me présenter voilà donc donc frédéric fournier moi je suis je dirige un bureau d'études qui s'appelle yamana rse et donc au sein de ce bureau d'études en fait je travaille en partenariat avec le fashion green up sur deux thématiques donc première thématique sur un groupe de travail co-animé avec sandra bilfart sur la façon de mesurer les impacts environnementaux de la mode et le deuxième groupe de travail ici sur sur l'off-cycling plus précisément donc moi je suis spécialisé dans tout ce qui est rse appliquée au textile habillement ce qui veut dire que je peux aussi bien travailler sur des sujets liés à l'évaluation rse aux impacts environnementaux comme le calcul d'analyse du cycle de vie des enjeux qui sont liés au recyclage à l'économie circulaire ça couvre plusieurs champs et donc dans ce cadre là j'ai été amené à travailler sur cette partie upcycling voilà petite présentation donc au sein de yamana rse donc on est deux donc moi même et antoine donc avec une forte spécialisation donc sur le textile et l'industrie et l'habillement donc alors au sein de le livre blanc vous allez avoir différentes parties donc avec évidemment donc une première partie qui va concerner la situation actuelle alors on la connaît tous la situation mais bon voilà c'est toujours intéressant de retrouver des indicateurs bon pour le dire rapidement en fait au niveau de la situation actuelle on est à la fois dans une situation de surconsommation de vêtements souplée en fait avec eux aussi une baisse de la durée d'utilisation de vêtements et ce qui en fait ce qui a comme conséquence en fait un volume de vêtements en circulation qui est de plus en plus important et en corrélaire aussi donc des déchets liés à l'industrie de l'habillement qui sont également de plus en plus important et où on voit que où on voit que en fait les vêtements qui sont réellement réemployés et réutilisés recyclés sont finalement enfin représentent une part qui est assez assez faible donc on estime voilà par exemple que on estime que le volume de déchets par habitant au niveau mondial donc représente à peu près 17,5 kg 87% des matières utilisées dans la production de vêtements sont enfouies ou incinérées après leur utilisation finale à l'échelle mondiale seulement 20% des vêtements sont collectés pour être réutilisés ou recyclés et donc en 2019 moins de 1% des matériaux utilisés dans la fabrication de vêtements étaient recyclés en vêtements neufs donc c'est pour dire que voilà le travail à accomplir est encore extrêmement important alors évidemment au niveau français la situation est un peu différente on va le voir parce que nous on a la chance d'avoir une REP une filière donc responsabilité élargique du producteur qui est pilotée par e-fashion et qui permet donc du coup de mettre en place des systèmes à la fois de collecte, de tri et de revalorisation de cette partie habillement avec aussi un élargissement aujourd'hui à l'Union Européenne qui s'inspire un petit peu de ce qui a été fait par la France et l'e-fashion pour l'imposer petit à petit au niveau européen ce qui veut dire qu'à terme on aura un marché européen avec un système qui fonctionnera mieux au niveau de la collecte, du tri et de la revalorisation enfin de la réutilisation, la revalorisation des vêtements donc dans ce contexte un peu de surconsommation de baisse de l'utilisation, enfin de la durée d'utilisation des vêtements de l'augmentation des déchets on considère que l'upcycling peut jouer un rôle essentiel dans l'industrie de la mode parce que ça permet de prolonger la durée de vie des produits on va réduire en fait la pression qu'on met sur l'utilisation des ressources on va donc du coup générer moins d'impact environnemental et on va gagner en circularité en rallongeant la durée de vie du produit, en luttant contre l'obsolescence programmée et prématurée et en sachant qu'on le verra par la suite mais au niveau de l'analyse de cycle de vie on sait que plus un vêtement a une durée d'utilisation longue et moins son impact environnemental sera important donc on a tout intérêt à travailler sur sur des vêtements de qualité et avec une durée d'utilisation la plus longue possible alors on a travaillé aussi on a repris des éléments de refashion donc les co-organismes français chargés de la filière textile abîment enfin TLC, textile en chaussures pour regarder un petit peu quel était le vestiaire type en 2022 donc le nombre de pièces par femme, enfant, homme le nombre et le type de pièces également parce que en fait ce sont ces types de vêtements que l'on potentiellement que l'on retrouvera ensuite en tant que sourcing en tant que matière première pour la partie obséquine bon on a regardé aussi quelle était la répartition de la mise en marché en 2022 pour les différents rayons où on voit que en fait le type de pièces qu'on va retrouver le plus ça va être les t-shirts les pulls les pantalons en tout cas ceux qui seront les plus les plus facilement réutilisables dans une logique de produits ou d'accesseurs upside alors pour faire aussi avoir un bref aperçu aujourd'hui la façon dont le textile l'habillement est collecté trié et revalorisé donc il faut savoir que bon sur la mise en marché on estime qu'il y a à peu près 800 000 tonnes de vêtements qui sont mis en marché là pour les années 2022-2023 à peu près 31% de ces vêtements sont collectés et triés et sur ces 31-32% on a 188 000 tonnes qui sont effectivement collectées triées et qui sont valorisées alors ils sont revalorisés de quelle manière on le voit donc on a un peu moins de 60% qui sont valorisés en réutilisation pardon donc en seconde main alors ça comprend ce qui est valorisé en seconde main en France et ce qui finalement représente une part très très faible et ce qui est valorisé en seconde main ce qui part à l'export voilà dans 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 d'autres pays comme on a pu le voir par exemple c'est qui peut aussi générer des un certain nombre d'impact environnemental notamment lié à à la baisse de la qualité du vêtement 31% par temps recyclage 8% en combustible solide de récupération puis ensuite on est sur la valorisation énergétique et de l'élimination alors ce graphique est intéressant parce qu'en fait on voit que il y a un potentiel de récupération de ce type d'article qui est relativement important et qui peut venir nourrir en fait le sourcing de produits obsèques clés que ce soit sur de la seconde main ou même éventuellement que ce soit sur du recyclage parce qu'on le verra avant d'être recyclé on peut imaginer qu'un vêtement même s'il est en état un peu dégradé pourrait être très utilisé dans le cadre de création de produits obsèques obsèclés au niveau de la composition matière il n'y a pas non plus beaucoup de surprises on voit que ce qui est le plus important finalement ça va être le coton le polyester et le mélange coton-polyester on va être autour de 40% de ce que l'on va pouvoir trouver et d'autres types de matières qui pourraient être intéressants aussi dans la catégorie de produits obsèclés plus nobles comme la laine le vin qui sont des produits qui sont moins représentés sur le marché français alors qu'ils pourraient représenter des qualités en termes de durabilité beaucoup plus importantes donc l'enjeu évidemment c'est de passer à la situation actuelle qui est une situation d'économie linéaire à une situation demain qui serait une situation d'économie circulaire alors l'économie linéaire c'est assez simple en gros c'est le système de fabrication d'extraction de matières premières de fabrication d'utilisation et ensuite le produit finalement devient un déchet à une situation d'économie circulaire où le produit lors de sa phase d'utilisation sera ensuite soit réparé donc là on l'a vu notamment dans le cadre de la loi AGEC où on a mis en place des bonus permettant la réparation de la facilité du vêtement soit il sera réutilisé donc on peut imaginer les produits de seconde main etc il peut être remanufacturé remis à neuve donc là on serait éventuellement plutôt dans une logique justement d'upcycling et avant d'être recyclé et donc voilà on considère qu'il y a un peu une hiérarchie entre ces différentes voies de valorisation où le recyclage finalement doit intervenir à la toute fin et donc toute la logique de l'économie circulaire c'est de dès l'origine de concevoir le vêtement pour qu'il puisse facilement avoir l'ensemble de ces cycles de vie finalement et pour prolonger encore une fois la durée de vie la vie de cet article alors au niveau de la définition de l'upcycling on a souvent tendance vous le savez là ce sont vraiment des rappels différence entre ce que l'on appelle le downcycling et l'upcycling donc le downcycling en fait ça va être un processus de recyclage pour le dire rapidement qui va venir dégrader le produit originel donc la transformation va induire une qualité inférieure par rapport à l'état d'origine en gros c'est le processus de recyclage classique à partir d'un vêtement on va en faire un isolant dans l'upcycling en fait on va vraiment avoir cette idée de valeur ajoutée c'est un terme qui est vraiment important où en fait on aura un processus créatif une approche artistique de réappropriation et de réinterprétation de la matière qui va permettre du coup d'apporter cette valeur ajoutée au produit donc on va lui redonner de la valeur par la création en en faisant un objet qui soit beau désirable fonctionnel et donc avec une valeur ajoutée qui est supérieure au produit qui a été utilisé pour le développement de ce nouveau produit alors aujourd'hui l'upcycling alors même s'il n'a pas de définition officielle on a quand même des éléments des éléments d'information qui nous permettent de dire que c'est un terme qui est de plus en plus encadré et qui ne correspond pas forcément à l'idée que l'on peut avoir habituellement donc moi je suis reparti notamment à partir de discussions informelles avec l'ADEME sur la définition du centre national de la consommation qui a sorti un guide pratique sur les allégations environnementales donc un guide officiel sur lequel vous pouvez vous appuyer et donc qui définit l'upcycling comme étant donc la fabrication à partir d'objets ou de matériaux de récupération donc des matériaux et des produits dont on n'a plus d'usage de produits de plus haute valeur économique que les objets ou matériaux d'origine voilà donc ça c'est la définition officielle que vous pourrez trouver dans le guide sur les allégations environnementales alors quelles informations on doit trouver concernant l'allégation donc si on veut utiliser le terme d'obcyclé pour son produit il faut préciser le produit usagé originel utilisé par exemple fabriqué à partir de vêtements en coton usagé par contre si le produit est fabriqué à partir de chutes on parlera de valorisation en matière et non d'obcycling de chute de production de 100 ans de la même manière les tissus dormants qui sont souvent considérés comme un élément permettant de faire de l'obcycling ne sont pas considérés comme étant justement de l'obcycling c'est-à-dire que si vous fabriquez un vêtement qui utilise des stocks dormants des tissus parce qu'on voit que l'offre aujourd'hui de développement de plateformes permettant la mise en relation de stocks dormants avec des créatistes et des créateurs comme on peut le faire par exemple avec notre matériothèque n'est pas considérée comme de l'obcycling on parlera dans ce cadre-là de revalorisation matière il y a un flou autour des invendus mais effectivement si on pousse la logique jusqu'au bout en fait les invendus n'entreraient pas non plus dans la définition de l'offcycling donc on serait vraiment sur des matériaux textiles enfin en tout cas nous dans notre secteur d'activité post-consommation et ça pourrait être des vêtements en forme mais ça pourrait être par exemple du drap du linge plat ça n'a pas trop d'importance l'importance c'est vraiment que ce soit du post-consommation donc dans le cadre du GT upcycling en fait on avait démarré avec cette notion un petit peu large d'upcycling et en fait on a dû la réduire pour finalement ne concerner que les enseignes ou les créatrices et créateurs qui ne travaillent qu'à partir de produits post-consommation ce qui réduit considérablement dans le champ puisqu'on va trouver une offre relativement importante de produits issus de stocks dormants et c'est une pratique très vertueuse on ne la remet pas du tout en question par contre des créatrices et des créateurs qui travaillent à partir de post-consommation on en trouve beaucoup moins et l'offre est beaucoup moins structurée et donc c'est sur cette en fait problématique sur laquelle on est parti et de voir de quelle manière on pouvait structurer mieux l'utilisation de produits post-consommation alors on a également travaillé sur la différence entre un processus standard de fabrication d'un vêtement ou d'un accessoire et un process upcyclé donc on a essayé de comparer les deux et de voir quels étaient pour le produit upcyclé les points différenciants et ce que ça a impliqué ensuite en termes à la fois de processus créatif mais aussi de sourcing de développement de produits de confection de commercialisation de distribution donc voilà je vais vous faire un bref aperçu de quelques pistes de réflexion évidemment ce sera beaucoup plus complet dans le livre blanc mais en fait par rapport à un processus on va dire standard de design de création le produit upcyclé va avoir des différences principalement à 3-4 niveaux donc au tout début au niveau de la phase un petit peu de briefset cette partie un petit peu créative au niveau de la partie sourcing des matières premières on va avoir aussi au niveau du design au niveau de tout ce qui est préparation matière et également aussi au niveau de la de la de la distribution donc par exemple au niveau du briefset la différence par rapport à un produit standard c'est que le designer d'un vêtement upcyclé ou d'un accessoire va poser l'environnement la volonté de travailler à partir de matières déjà produites et ce sera vraiment au cœur de sa réflexion donc on va déjà partir sur cette logique là et je veux travailler à partir de matières premières qui ont déjà été utilisées alors que dans le cadre standard évidemment donc on va partir plutôt sur des matières neuves avec du coup une limitation beaucoup moins importante en termes de création au niveau du sourcing aussi donc le designer en fait va devoir gérer une forme de comment dire d'incertitude par rapport au type de matière qu'il va trouver parce que voilà on peut partir sur des idées on peut partir sur des concepts mais est-ce qu'on va trouver la matière première qu'on souhaite utiliser c'est plus compliqué donc il y a cette notion de gestion d'incertitude et aussi on a une phase de sourcing qui va être très chronophage qui va être beaucoup plus chronophage parce qu'elle va demander énormément de recherches justement sur ces matières premières pour que ça corresponde à ce que on a envie de développer donc on a proposé plusieurs types là de pistes de réflexion puisque comme je le disais autant sur la partie tissu les plateformes de mise en relation fonctionnent très bien on peut citer UpTrade Nonasource Adaptar il y en a de plus en plus autant sur les vêtements post-consommation on n'a pas ce type de plateforme de mise en relation et donc ou très peu ce qui nous amène à imaginer les possibilités de développement de ce type de service donc en massifiant et en qualifiant les gestes en post-consommation donc qualifier ça veut dire savoir quel type de vêtements c'est t-shirt polo chemise etc est-ce que c'est du chenet ram est-ce que c'est de la maille quelle est la composition est-ce que c'est du coton est-ce que c'est du polyester de la laine etc donc il faut les massifier c'est-à-dire au maximum pouvoir les trouver au même endroit et les qualifier pour pouvoir ensuite correctement les réutiliser alors pour cela il y a le développement aujourd'hui de lignes de automatité de trimataires et couleurs c'est-à-dire des machines qui permettent avec des systèmes optiques de déjà savoir si quelle est la composition du vêtement ou du textile quelle est sa couleur mais on pourrait tout à fait imaginer avec des systèmes d'intelligence artificielle savoir si voilà quel type d'armure on va avoir on pourrait imaginer savoir si c'est du chenet ram ou si c'est de la maille on pourrait imaginer avec des systèmes de reconnaissance de forme savoir si c'est un t-shirt pour pouvoir faire cette étape de tri de sur-tri auparavant pour faciliter aussi ensuite grandement le travail de sourcing des créatrices et des créateurs et ce qui irait de pair en fait avec des systèmes de digitalisation de stock de vêtements de post-confination puisque aujourd'hui on va se mettre ici pas ce type de tri est généralement fait de façon manuelle en fonction aussi de clés de tri qui sont très spécifiques au réemploi donc pour le réemploi on va regarder par exemple si le vêtement il est de bonne qualité si c'est un vêtement de marque si c'est un vêtement à la mode donc ça c'est des clés de tri qui sont vraiment liées à ce secteur mais pour l'upcycling on pourrait tout à fait imaginer d'autres types de clés de tri on en verra plus tard mais est-ce que c'est un vêtement alors la forme évidemment le type la composition est-ce que c'est un vêtement qui est facilement upcyclable ou difficilement upcyclable voilà donc on pourrait travailler sur d'autres clés de tri et sur la digitalisation qui permettrait de visualiser en fait et aussi par des systèmes de recherche voilà faire des recherches par rapport à ce que l'on souhaite obtenir en fonction d'un imprimé en fonction d'une coulée en fonction d'un motif d'un tissu alors ça ça existe déjà sur certaines plateformes on l'indique dans le livre voilà il y a aussi des différences qui sont importantes au niveau du design donc c'est voilà c'est une partie qui est évidemment extrêmement importante puisque le designer des produits upcyclés partira d'une contrainte une limitation une limitation qui est liée au sourcing une difficulté d'avoir un sourcing qui est homogène on va travailler plutôt sur du sourcing hétérogène avec des quantités qui vont être limitées qui ne vont pas être forcément réassorties donc du coup on va travailler avec cette limitation et qui va être transgressée par l'imagination le talent la culture de la matière du design effectivement le designer il a cette en tout cas il doit avoir cette connaissance fine du matériau du vêtement et savoir si ce vêtement si ce matériau va convenir à la fabrication d'une pièce du dessus une pièce du dessous d'une chemise d'une manche etc donc comme je le disais sur des études précédentes qu'on a pu on a pu nous un peu compulser on a notamment sur l'étude de Fast Enable on a repris des éléments aussi sur le potentiel d'upcycling d'un vêtement en fonction du type de vêtement tous les vêtements n'ont pas le même potentiel d'upcycling les vêtements sont plus complexes que d'autres les vêtements mailles sont difficiles les vêtements multi couches les vêtements complexes les sous-vêtements lingerie les vêtements de sport à contrario on a des vêtements qui sont plus simples à upcycler les chemises les blousons les t-shirts évidemment tout ce qui est plat on a aussi un potentiel de transformation et de technicité de montage du vêtement donc on a des types d'ajouts à valeur mineure donc là par exemple on va venir rajouter un patch ou une impression où on va retravailler légèrement la forme du vêtement on a des produits remanufacturés de type coupé ajouté assemblé où là ça va être des modifications des semi-modifications en fait du vêtement donc avec une complexité un peu plus importante que précédemment et on va également avoir d'autres modèles donc cousus à partir de zéro donc des produits remanufacturés où là on va déstructurer complètement le ou les vêtements pour refabriquer un vêtement qui pourrait être complètement différent alors on va également avoir une grosse différence entre un modèle standard et un modèle upcycler au niveau de la préparation des matières parce que donc si on considère dans cette notion d'upcycling à partir de produits post-consommation on va potentiellement devoir laver le vêtement ce qui implique donc une étape supplémentaire et un coût supplémentaire on va devoir délisser l'article textile alors sauf évidemment si c'est du drap ou si c'est du linge plat encore que mais si c'est un vêtement il y a de fortes chances qu'il va contenir des points durs ce qui veut dire qu'on va devoir le délisser donc délisser en gros c'est enlever les boutons les zips les étiquettes enfin en tout cas tout ce qui va nous gêner on va devoir ensuite éventuellement ouvrir le vêtement le couper voilà donc ça ce sont des opérations supplémentaires qu'il faut intégrer et qui n'existent pas dans un modèle on va dire un modèle standard alors on a proposé aussi quelques pistes de réflexion autour de cette préparation matière c'est à dire comment on peut accélérer ou supprimer ces étapes qui sont coûteuses chronophages donc on a parlé lors du GT d'une initiative qui s'appelle Resortec par exemple donc c'est un fil qui est résorbable à la chaleur c'est un fil qui va servir de couture et qui va se résorber en fait lorsqu'il est en contact avec évidemment un degré de température assez importante donc il va se résorber ce qui va permettre en fait ensuite de séparer le vêtement en panneaux de façon beaucoup plus facile que s'il fallait le découper de façon traditionnelle on parle aussi de l'initiative d'une start-up qui s'appelle Losange qui a développé en fait un système d'identification optique de type de vêtements et de coupe automatisée aussi du vêtement et ce qui permet donc du coup sur cette étape de préparation entière de faire gagner dans le même temps selon en tout cas la start-up Losange et donc du coup de pouvoir ensuite in fine fabriquer des produits upcyclés avec un coût moindre que si on devait faire la préparation matière de façon non plus alors plus près de chez nous au niveau de l'atelier agile donc partenaire du fashion green hub il y a aussi en prévision la possibilité à l'aide d'une table de coupe laser de retailler dans les vêtements des empiècements qui vont ensuite servir à la confection nouvelle de produits upcyclés et donc du coup voilà avec un gain également de productivité beaucoup plus important alors évidemment la logique d'upcycling n'empêche pas aussi une réflexion autour de l'éco-conception et donc réfléchir à faire en sorte que le nouveau produit que l'on va fabriquer ne contienne pas lui-même des freins à sa propre revalorisation enfin sa propre valorisation pardon soit de nouveau en produit upcyclé ou alors en produit recyclé donc on propose aussi quelques pistes de réflexion autour de l'éco-conception de son propre produit upcyclé pour continuer à prolonger sa durée de vie et faciliter ensuite son recyclage alors au niveau de la confection on va avoir aussi des différences entre le modèle standard et le recyclé au niveau du patronage au niveau du prototypage où on va donner des petites astuces pour bien prendre en compte ces différentes étapes qui on s'en est aperçu lors du GT et au sein de rencontres informelles sont finalement enfin peuvent être en tout cas moins correctement prises en compte on insiste beaucoup sur le patronage sur la précision des fiches techniques et des gags opératoires qui sont en fait indispensables à la réussite de la partie de la confection puis à la commercialisation du produit alors on préconise aussi si le designer par exemple n'a pas la compétence de modéliste de faire appel à cette compétence parce qu'elle est vraiment importante et elle peut vraiment remettre en cause la collection du modèle économique insister également sur le prototypage avec voilà qui permet de faire des ajustements si nécessaire valider les têtes de série on insiste sur la validation des têtes de série pour justement faciliter ce dialogue avec l'atelier de confection et au niveau de la confection voilà on propose aussi des comment dire des recommandations pour bien choisir son atelier de confection puisque bon il est relativement rare quand on va de trouver un atelier de confection qui a toutes les compétences de montage d'un produit upcyclé puisqu'on on le détaille mais il y a différents types de montages qui peuvent être envisagés ou ça va nécessiter différents types de machines ça va nécessiter différents types de compétences et donc du coup il faut bien s'assurer que l'atelier de confection a les compétences par rapport au type de produit que vous souhaitez démonter voilà alors différentes pistes d'identification des atelier de confection bon je passe rapidement au niveau de la distribution aussi on a regardé de quelle manière les comment dire les produits upcyclés étaient distribués ça peut aussi être identique au modèle standard mais ça peut être modifié on va retrouver tout ce qui concerne l'e-commerce évidemment où le créatrice la créatrice le créateur va développer son propre site d'e-commerce on va retrouver aussi tout ce qui va concerner les réseaux sociaux on va retrouver les market place cycling les collections capsules avec des enseignes des créateurs reconnus des espaces mutualisés par exemple dans le cadre du fashion green hub il y a une initiative qui a été développée qui s'appelle le fashion green room où on va travailler sur des espaces mutualisés et notamment là où se trouvent les consommateurs c'est à dire dans les centres commerciaux pour permettre d'assurer une meilleure visibilité des produits upcyclés là où se font les achats et on va aussi trouver des vestiaires solidaires parce que très souvent les créatrices et créateurs de produits upcyclés travaillent avec des ateliers issus de l'économie sociale et solidaire et ces ateliers souvent proposent aussi un espace de vente dans leurs ateliers de confection on a également travaillé sur la réception par les consommateurs des produits upcyclés alors en général sur la mode éco-responsable on voit selon les différentes études qu'il y a de plus en plus une appétence pour la consommation de modes responsables et concernant spécifiquement l'upcycling on voit qu'il y a une notoriété encore faible selon une étude de 2020 l'upcycling était encore une pratique assez méconnue un français sur cinq on avait déjà entendu parler mais ce qui est à noter c'est que lorsque le principe est rappelé lorsqu'il est expliqué 86% sont favorables à cette pratique donc il faut augmenter la notoriété de l'upcycling et au niveau de l'acte d'achat ce qui finalement est le plus important 23% de la population affirme avoir déjà acheté un produit upcyclé avec une forte représentation des 18-34 ans et à l'inverse 48% n'ont jamais réalisé ce type d'achat mais ce qui est également important c'est que on a plus d'un français sur deux qui ont l'intention d'acheter un produit d'issue de l'upcycling dans les prochains mois et chez les 18-34 ans ça monte à 65% et le point le plus favorable peut-être c'est de noter que 86% de ceux qui ont déjà acheté un produit upcyclé ont l'intention de renouveler l'expérience dans les prochains mois ça veut dire que lorsqu'on dépasse l'acte d'achat il y a un taux de réachat qui est extrêmement important alors évidemment vous allez me dire c'est une étude qui date de 2020 entre temps 2023 on a eu une période d'inflation et on sait que l'achat de produits made in France de mode et responsable est très corrélé avec le pouvoir d'achat des français et avec le taux d'inflation on a travaillé aussi sur les freins à l'achat de produits upcyclés alors comme on l'a dit le premier frein le manque d'information la méconnaissance de l'offre de produits c'est pour ça que je vous parlais du fashion green roof par exemple qui permet dans les centres commerciaux de faire à la fois de la manque mais aussi de la sensibilisation à ce qu'est l'upcycling on a aussi un frein au niveau de la perception du produit upcyclé par le consommateur alors le produit il est souvent perçu comme devant être moins cher parce que issu de produits déjà portés ou qu'on peut considérer comme étant des déchets et donc spontanément on a encore cette idée assez tenace que le produit upcyclé doit être moins cher alors que ce qui peut être le cas d'ailleurs dans d'autres segments de marché où les produits reconditionnés sont moins chers que le produit neuf mais là il y a une différence par rapport au textile parce que justement on l'a vu et ça nécessite des process de création de préparation de matière de confection qui sont là qui expliquent le coût du produit upcyclé ce qui amène au troisième point qui est le prix alors on est souvent sur des produits qui peuvent se situer à un niveau moyen de gamme haut de gamme et donc qui va cibler directement une certaine catégorie de consommateurs c'est pour ça que les étapes précédentes tous les efforts de standardisation que l'on détaille dans le livre blanc sont importantes pour pouvoir amener in fine à avoir une proposition de prix plus large que ce segment qui est aujourd'hui ciblé mais j'ai envie de dire c'est quelque part structurel alors on peut avoir aussi des remontées d'informations au niveau des freins sur de l'absence de saisonnalité où on va plutôt trouver des produits intemporels ou des basiques alors que la consommatrice ou le consommateur va s'attendre à une certaine saisonnalité l'absence d'une logique de collection voilà bon ça rejoint un petit peu la même logique mais c'est vrai qu'on aime bien avoir cette logique de collection dans l'acte d'achat une difficulté aussi de trouver éventuellement toutes les tailles liées encore une fois à la structure du modèle d'off-cycling même si ces freins peuvent être élevés chez certaines marques le potentiel de revente aussi avec le développement de la vente de seconde main on s'aperçoit qu'on calcule de plus en plus son acte d'achat en fonction du potentiel de revente de son vêtement si j'achète un vêtement 50 euros mais je sais que je peux le revendre 25 du coup in fine ce vêtement quelque part ne m'aura coûté que 25 euros alors que le potentiel de revente d'un produit upcyclé peut être un peu plus compliqué notamment au niveau du style puisque on le détaille aussi dans le livre blanc mais voilà on va travailler sur voilà sur par exemple sur l'ajout de pages sur l'ajout de broderie on va travailler sur du mix and match on va travailler sur du patchwork mais qui peut au niveau du style freiner un peu le potentiel de revente on a la concurrence de la fast fashion ou de l'extra fast fashion évidemment qui à l'opposé propose des produits très peu chers à consommation on va dire jetables mais c'est voilà sur un créneau des 18-34 ans c'est voilà c'est c'est un frein et on a aussi cette tendance de déconsommation c'est à dire que parmi les consommateurs qui pourraient être intéressés par les vêtements et accessoires obséqués donc on va dire des consommateurs un peu informés un peu militants mais certains vont opter plutôt pour la déconsommation de vêtements c'est à dire finalement je réfléchis vraiment à mon besoin et je m'aperçois que j'en ai pas besoin et donc du coup je ne vais pas acheter de nouveaux vêtements et donc ça peut participer aussi à cet achat donc voilà sur cette partie là et donc du coup ce qui nous a amené aussi dans le cadre de ce de ce GT pour renforcer un petit peu les créatrices et les créateurs de produits upcyclés qui sont lancés ou qui souhaitent se lancer à assurer finalement la pérennité de de leurs produits de leurs collections de leurs modèles de travailler sur un calculateur de rentabilité pardon et que l'on propose pour les adhérents du Fashion Green Hub et que je vais vous présenter alors je vais repartager mon écran je vais plutôt le faire comme ça il est arrivé bon alors je ne sais pas j'espère que vous voyez directement donc voilà donc ce que l'on a développé au sein de Yamana RSE pour le Fashion Green Hub pour les créateurs de produits upcyclés donc c'est ce calculateur de de rentabilité on l'a appelé comme ça en fait on s'est aperçu que alors peut-être chez les créatrices et les créateurs les moins aguerris il y avait un besoin d'accompagnement et de structuration en fait de la démarche d'uptaking donc ce que je vous ai décrit auparavant et donc on a fait un petit peu cet effort de structurer cette démarche en recensant toutes les étapes qu'une créatrice ou un créateur devrait suivre donc voilà on les a visités ici on les a numérotés donc la partie sourcing donc la partie sourcing c'est la recherche des matières premières l'achat évidemment de ces matières la partie création la partie patronage prototypage promotion préparation matière confection et on a ajouté aussi des éléments sur l'étiquetage le packing et shipping le SAV livraison distribution stockage des marques éventuellement aussi comment je gère la fin de vie et on a ajouté des éléments qui sont un petit peu extérieurs mais qui sont importants aussi qui sont par exemple la propriété intellectuelle le dépôt de marques le consulting des étiquetages environnementaux la recherche de financement donc en fait on a identifié un peu tous les postes que l'on doit suivre pour finalement arriver à la création et la distribution dans le produit de la pièce de clé avec comme objectif en fait de calculer qu'est-ce que me coûte chaque étape alors du coup on propose de partir sur un type de produit donc on en a listé plusieurs il en manque on y rajoutera vous pouvez vous dire par exemple moi je voudrais créer un t-shirt on a développé aussi plusieurs solutions d'upcycling donc on va dire je voudrais le faire en mix et match on a indiqué un coût horaire donc en fait le coût horaire c'est le coût auquel j'aimerais être payé parce qu'on s'est aperçu que beaucoup d'étapes que je vous ai décrites par exemple le sourcing ou des déplacements ou des discussions ne sont pas finalement comptabilisés c'est du temps gris c'est de l'informel et donc généralement on se dit je ne vais pas le comptabiliser je fais ça entre deux mais finalement on peut y passer énormément de temps et donc ça nous a semblé important de le mettre en avant et de montrer que oui tout ce temps ce temps informel il faut le comptabiliser et le ramener au coût de mon produit upcyclé on va aussi pouvoir ajouter le chiffre d'affaires du produit qui va représenter dans notre gamme et la quantité que j'aimerais produire par exemple on peut dire je voudrais créer 1000 caisses et ensuite on va venir renseigner chaque étape de développement de mon produit en ajoutant différents types de coûts alors on a mon coût à moi que je calcule en temps et en coût horaire des multiplications on a un coût de déplacement alors voilà un coût kilométrique mais on va aussi avoir des coûts par exemple si je fais appel à des prestataires externes et donc là on cochera alors soit je l'internalise et donc du coup je vais rentrer le nombre d'heures que j'ai passées sur l'étape par exemple de définition du cahier des charges soit j'externalise et auquel cas je vais rentrer le coût que m'a coûté la prestation de mon prestataire et je vais faire ça donc pour l'ensemble des phases de création et de fabrication de mon produit voilà donc voilà combien m'a coûté le patronage le prototypage combien de temps j'ai passé à la promotion ou voilà ou si j'ai externalisé combien la partie promotion m'a coûté le temps que j'ai passé à la préparation en matière ou si je l'ai externalisé également donc le tri le brevage le dévissage voilà l'ouverture de vêtements mis en l'eau homogène le dépassement la confection l'industrialisation mise en place la confection la broderie impression voilà éventuellement la teinture si j'ai retint mon produit des tests de qualité si j'en fais la partie de tictage tout ce qui est voilà emballage etc voilà et au final on va arriver ici à droite puisque bon tous les coups que l'on va renseigner ici on va les voir affichés de l'autre côté voilà et au final on va avoir un coup donc évidemment pour que c'est du sens s'il faut le faire sur l'ensemble des champs et on va avoir au final le coût de revient du produit donc le total en fait ce que m'a coûté l'ensemble des étapes et au final ce que me coûte le produit donc c'est le coût de revient admettons que j'ai un coût de revient du produit à 8 euros ou à 10 euros ou à 15 euros et en fait ça me permet de voilà d'ensuite pouvoir calculer mon taux de marge par exemple et d'être sûr à minima de ne pas être en dessous du coût de revient de mon produit alors ça peut être aussi intéressant pour des créatrices des créateurs qui veulent faire appel par exemple à des à du crowdfunding ou alors à des levées de fonds puisque en fait vous pouvez tout à fait dire voilà moi je vais faire une collection avec 1000 t-shirts avec 500 chemises avec 100 manteaux etc vous calculez l'ensemble de ces opérations et vous aurez un total qui vous permettra de dire bah oui moi si je veux monter ma collection en fait je vais avoir besoin de 30 000 40 000 euros etc et donc du coup ça permet aussi de crédibiliser votre démarche et de se dire voilà je sais précisément quels vont être des fonds dont je vais avoir devant pour développer ma collection donc en fait alors on a voulu être exhaustif donc du coup ça peut paraître comment dire un peu complexe bon c'est pourtant relativement simple mais on va travailler aussi sur une vue simplifiée qui permettra en fait voilà à minima de renseigner par grand thème le temps passé enfin le coup pour chaque partie d'un coup on le simplifiera mais évidemment l'idée c'est de pouvoir le faire avec le maximum de rigueur pour que le résultat ait du sens et l'idée également c'est donc c'est un outil qui doit vous servir donc vous aurez le moyen la possibilité de vous loguer avec un mot de passe donc du coup avec un système de sauvegarde de vos produits collection passée donc c'est un outil qui est fait pour vous mais c'est aussi un outil qui va nous permettre nous de vous accompagner si vous en avez besoin en faisant appel à l'écosystème du Fashion Green Up avec des experts et des experts qui voilà qui est en fonction de la représentation de votre produit puisque évidemment derrière on pourra modéliser avec des graphiques quels sont les postes qui ont été les plus importants et si on voit que certains postes sont déséquilibrés ou si on pense que vous pouvez les optimiser vous pourrez bénéficier d'accompagnement en vous disant voilà par exemple le poste sourcing on pense qu'il est trop important et donc on peut le réduire en mettant en place telle ou telle pratique ou en l'enchercher chez tel ou tel partenaire etc. et donc l'idée aussi c'est que vous puissiez voir si votre produit est équilibré et au cas où il ne l'est pas c'est de pouvoir bénéficier d'un écosystème au sein du Fashion Green Up qui vous accompagnera pour optimiser le développement la fabrication la distribution de votre produit voilà donc dernière étape on a aussi travaillé sur un calculateur d'impact environnemental qui se situe ici et donc qui vous permet de faire de voir quels vont être les impacts environnementaux de votre produit et ce que l'on a fait donc vous pouvez choisir par type de vêtements donc on va rentrer par exemple un grammage la composition la composition matière on va dire c'est du c'est du coton si on a des informations concernant la traçabilité du vêtement on va indiquer que oui et si on n'a pas d'informations sur la traçabilité du vêtement on va avoir des scénarios on va dire standards qui vont s'appliquer et on a ajouté une fonctionnalité qui a été qui a été demandée par les adhérents du fashion greener et qui fabriquaient des produits upcyclés est-ce que le produit est upcyclé ou non pour voir quelle est la différence d'impact environnemental entre un produit upcyclé et un produit non upcyclé donc je rentrerai plus dans le détail si vous le souhaitez si comment dire si si on a le temps mais sachez que cet outil fait l'objet de 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 présentation régulière donc si vous voulez vous amuser à à tester cet outil on peut on peut aussi vous le mettre à disposition donc régulièrement au sein de l'écosystème fashion greener hop je vais revenir ici alors j'arrête le partage et ben voilà je je laisse la parole ou ou je réponds à vos questions si jamais il y a des questions qui ont été qui ont été posées et j'espère avoir été assez clair alors j'ai une main qui se lève donc j'ai deux mains qui se lèvent donc je sais pas Mathieu tu me dis donc Pierre on va peut-être commencer par Pierre Pierre Maé oui bonjour bonjour Pierre Maé je travaille pour la fondation armée du salut merci pour merci pour le travail que vous avez effectué sur ton cet outil c'est très intéressant je me posais la question si c'était possible de faire évoluer le coût horaire parce que nous notamment on a des postes en insertion et du coup le coût horaire n'est pas le même en fait que pour une entreprise classique je voulais savoir du coup si c'était possible de le modifier ou quelqu'un complètement modulable c'est à dire que vous pouvez alors effectivement on pourrait imaginer dans une V2 un développement un peu plus complexe mais effectivement on peut on peut complètement modifier le coût horaire donc voilà on l'a mis par défaut au niveau du SMIC enfin le SMIC horaire voilà c'est à minima le taux en dessous duquel je ne peux pas être normalement rémunéré donc on a mis par défaut celui-là mais il est complètement modulable voilà il peut être modifié alors par contre ce qui n'est pas possible d'être fait à aujourd'hui mais du coup on est aussi en attente de vos propositions pour pouvoir faire évoluer parce que c'est un outil qui va évoluer et qui doit être enfin que les utilisateurs doivent faire vivre aujourd'hui on aura un seul coût horaire donc une moyenne on pourrait imaginer avoir une moyenne de coût horaire mais on ne peut pas avoir par exemple plusieurs coût horaires qui coexistent alors mais on l'entend bien et donc du coup effectivement dans une V2 on pourrait éventuellement travailler sur voilà si j'ai des encadrants donc ils sont à tel coût horaire mes salariés en insertion du coup ils n'ont pas le même taux horaire donc du coup voilà on peut tout à fait imaginer mettre ça en place super merci ah oui on a un problème avec les noms donc celles et ceux qui souhaitent prendre la parole oui si vous pouvez vous présenter et voilà et poser votre question oui bonjour moi je suis Katia alors moi je suis créatrice et là je souhaite relancer une marque justement en up-sacking mais alors je serais plutôt a priori sur de l'invendu donc bon c'est une question fatiguée à voir merci pour ça je trouve que les outils que vous avez développés sont super intéressants je ne comprends pas très bien comment est-ce qu'on utilise la case CA qui est en haut à gauche oui c'est-à-dire on travaille sur un prévisionnel c'est-à-dire soit effectivement soit vous avez déjà lancé des collections et donc vous allez estimer quelle est la part de chiffre d'affaires de ce nouveau produit dans ma collection globale donc ça c'est si vous avez déjà fabriqué des produits ou sinon effectivement vous travaillez sur un prévisionnel ou vous allez dire je ne sais pas j'estime que le t-shirt dans ma collection représentait 40% le pantalon 30% voilà donc c'est voilà c'est ce petit outil-là qui dépend en fait effectivement si vous avez déjà développé cette collection ou des collections antérieures ou si vous êtes vraiment en phase de création mais donc cette case n'a pas d'incidence sur les calculs des autres cases non 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 c'est quelque chose c'est un chiffre absolu qu'on rentre de ce qu'on souhaite tout à fait voilà c'est ça ce qui va vraiment influer sur le mode de calcul c'est puisqu'on ramène tout donc au coût produit c'est effectivement le par exemple le nombre d'unités que vous souhaitez produire d'accord alors ce que j'ai pas précisé effectivement c'est que après avec ce système de sauvegarde vous allez pouvoir aussi voir par rapport à un t-shirt par rapport je sais pas moi à une chemise par rapport à du chenetram par rapport à de la maille qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est le mieux vendu ou qu'est-ce que qu'est-ce qui a été le plus rentable etc et donc du coup petit à petit de venir améliorer un petit peu votre votre système de fabrication de fabrication de distribution d'accord et l'outil est accessible en ligne sur une plateforme c'est ça il faut qu'on nous donne des codes si on ne sait pas oui tout à fait alors il faut être adhérent au Fashion Green Hub voilà et ensuite voilà vous recevrez un identifiant un mot de passe un classique et vous pourrez utiliser cet outil en ligne alors on va essayer de travailler aussi pour pouvoir l'utiliser sur son smartphone parce que généralement lorsque vous êtes dans un atelier de confection ou chez un prestataire etc alors soit vous avez votre ordinateur et vous l'utilisez il est ouvert vous l'utilisez vous allez renseigner à la fin de votre rendez-vous le temps que vous avez passé etc ou alors si vous ne l'avez pas ça peut être aussi intéressant de pouvoir l'utiliser sous forme sur votre téléphone c'est peut-être un peu plus pratique donc ça c'est aussi une évolution à laquelle on pense en V2 en V3 mais effectivement dans la question précédente sur le coût horaire différencié ça me paraît vraiment quelque chose d'important à un TG donc si je peux vous apporter quelque chose là-dessus je ne sais pas trop encore mais avec plaisir pour collaborer et une autre question sur le calculateur d'impact c'est quelque chose que vous avez fabriqué comment ? vous avez calqué éco-balise ? vous avez enfin et ça va être valable pour quoi ? entre guillemets parce que quand l'affichage environnemental va être obligatoire pour tous j'imagine qu'il faudra des métriques un petit peu précises donc est-ce qu'il sera suffisamment précis pour être dans la légalité dont on aura besoin ? oui alors effectivement l'outil de calcul d'impact que l'on a utilisé et comment dire en tout cas les données utilisées sont celles d'éco-balise tout à fait alors on l'a simplifié parce qu'effectivement c'était une demande de certains de nos adhérents qui nous voilà qui n'avaient pas forcément envie ou les compétences pour utiliser un logiciel d'ACV assez complexe alors nous on réalise des cycles de vie donc effectivement l'éco-balise c'est déjà un premier pas vers une simplification c'est un outil qui est très intéressant mais on a voulu aller encore à un niveau de simplification supérieur alors ce qui ne veut pas dire que les bases de données derrière sont moins précises ce sont toujours les mêmes mais pour permettre au plus grand nombre de pouvoir faire déjà ces premières évaluations environnementales et donc du coup tout comme éco-balise le système n'est pas encore en capacité d'être obligé dans la production mais lorsque éco-balise le sera à ce moment-là on pourra de la même manière utiliser cet outil pour pouvoir faire de l'affichage environnemental en tout cas de niveau 1 alors bon je ne peux pas rentrer dans les détails être trop technique mais il y a trois niveaux finalement d'affichage environnemental enfin en tout cas d'utilisation de l'outil et d'affichage le niveau 1 on va dire c'est le niveau plus simple c'est-à-dire celui qui est permis par éco-balise ou qui sera permis par cet outil et donc normalement il y a de gros gros ajustements qui vont être faits sur éco-balise prochainement avec un renforcement de la robustesse un petit peu des données et donc du coup qui devrait ensuite à terme ouvrir à la possibilité de faire de l'affichage environnemental parce que bon de toute façon on pense que évidemment l'affichage environnemental français est forcément lié corrélé à l'utilisation d'éco-balise donc voilà donc quand l'éco-balise sera prêt on pourra faire de l'affichage environnemental ok et j'ai une dernière question pardon pour un peu de toi mais je pense que ça intéresse nous je l'espère en tout cas vous avez parlé de losanges donc je m'intéresse à eux aussi est-ce que vous savez où ils en sont et qu'est-ce que ça apporte vraiment qu'est-ce qui est opérationnel qu'est-ce qui est efficient ou est-ce que ça permet de gagner enfin voilà alors j'en suis un petit peu au même stade que vous je serais très intéressé pour savoir où ils en sont alors je pense on va voir comment on et non pas participer au GT alors moi on s'est rencontrés donc du coup on a eu l'occasion effectivement d'échanger sur un petit peu là où ils en étaient je pense qu'on verra comment enfin quelle sera la vie du groupe de travail d'upcycling mais effectivement ce serait intéressant d'avoir plus de précision alors moi là où j'en suis resté c'était que j'étais très intéressé par cet outil d'identification et de délissage automatisé donc alors pour des raisons évidemment de confidentialité de dépôt de brevets etc je n'ai pas pu moi-même voir cet outil mais selon les personnes de losange en fait ça permet effectivement de gagner énormément de temps sur ce processus de préparation matière et donc du coup voilà on avait parlé d'un je crois que c'était un produit à partir de vêtements ils avaient fabriqué des trousses et où le coût du produit était passé de plus de 10 euros à autour de 6 euros donc du coup le gain est extrêmement important et voilà alors évidemment ce serait intéressant de pouvoir voir comment ça fonctionne mais j'imagine que si vous prenez contact avec eux ils vous l'expliqueront beaucoup mieux que moi mais en tout cas sur le principe ce procédé d'identification de alors en fait la façon dont ça fonctionne c'est que vous avez un système optique alors en fait au préalable vous avez un système où par vêtements vous allez identifier donc un vêtement donc c'est un t-shirt et ensuite on va faire une campagne par exemple on va ne passer que des t-shirts sur ce t-shirt on va prendre une capture on va dire voilà il faut que je coupe là enfin un t-shirt non mais plutôt une chemise il faut que je coupe là et là voilà donc on va le définir au préalable et ensuite le vêtement va passer sur un tapis roulant et il va être du coup découpé de la façon dont on lui a dit de le faire et donc voilà et donc du coup évidemment on a un gain un gain de productivité qui théoriquement est extrêmement important voilà donc donc ensuite bon voilà ce serait intéressant effectivement de les faire intervenir pour qu'ils nous expliquent concrètement peut-être même avec des illustrations comment ça fonctionne en réel merci Frédéric est-ce qu'il y a d'autres questions oui moi j'aurais une deuxième question en fait je suis on est des nouveaux adhérents nous de Fashion Green Hub c'est pas très clair pour moi où est-ce que je pourrais récupérer où est-ce qu'on pourrait avoir accès à ce à ce logiciel je sais pas s'il y a un espace adhérent du coup qui existe en ligne en fait alors bon comme outil assez récent pardon voilà donc il faut qu'on formalise un petit peu les choses mais à partir du moment où vous êtes adhérent vous faites la demande d'utilisation du calculateur du coup upcycling ok donc à votre interlocutrice ou interlocuteur habituel ça peut être je sais pas ça peut être Svetlana ou SOA et ensuite nous derrière on vous envoie donc vos identifiants vos mots de passe et ensuite vous pouvez vous loguer sur la plateforme voilà sur en ligne donc sans sans difficulté d'accord je ferai je ferai cette demande ou vous me ou vous me contactez enfin voilà en tout cas contactez votre interlocuteur principal au sein du fashion green lab et on vous envoie les informations nécessaires pour l'utilisation de l'outil ok ça marche c'est très clair merci à vous oui donc si pour certains vous êtes arrivé en retard ou voilà ou vous souhaitez revoir la présentation on va le mettre dès la fin de la présentation on le mettra sur Youtube on va ensuite la la reparcourir si besoin et évidemment je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions qui surviennent à la lecture du livre blanc à l'utilisation de l'outil donc voilà n'hésitez pas à revenir vers nous pour pour qu'on continue à échanger et faire vivre évidemment les les documents et les outils en ligne voilà s'il n'y a pas d'autres si dernière question Frédéric le livre blanc est déjà disponible ou pas non il va l'être là vraiment j'ai envie de dire dans les prochaines heures ou les prochains jours je pense que d'ici début de semaine prochaine vous aurez le lien sur le site de Fashion Green Hub et vous pourrez le télécharger ok il est évidemment un peu plus complet que ce que je vous ai présenté le but c'était vraiment de faire une synthèse voilà une présentation synthétique donc il y aura un peu plus d'éléments dans le livre blanc et le GT a vocation à faire durer encore ou pas alors si effectivement s'il y a comment dire un intérêt si on a des retours des adhérents et qui souhaitent effectivement continuer et poursuivre les réflexions et les travaux sur ce GT il va se poursuivre effectivement donc n'hésitez pas à nous signaler votre volonté de participer mais en tout cas au travers du calculateur de coût upcycling on va proposer effectivement aux adhérents donc de l'utiliser d'une part et ensuite de créer des petits ateliers où on va débriefer un petit peu l'utilisation et l'analyse des résultats de vos produits j'ai une idée puisqu'on ne peut pas encore différencier ce fameux coût horaire en fonction de voilà est-ce qu'une façon d'avoir un résultat au plus précis ce serait de tricher un petit peu et de mettre on va dire des coûts qu'on aurait calculé à en externaliser je pense que je pense effectivement qu'on peut on peut le faire comme ça mais je verrai avec en interne mais je pense que comment dire ça ne devrait pas être très compliqué pour nous pour pouvoir modéliser différents coûts horaires auquel cas je vous le dirais pour qu'on puisse le développer assez rapidement mais effectivement ce serait possible de le faire du coup en prestations externalisées tout à fait en coût horaire on met le coût salarié en prestations externalisées on peut mettre le coût par exemple d'encadrants ou d'une autre catégorie de salariés d'entreprise tout à fait est-ce qu'on a une toute dernière question ou auquel cas on peut sinon on peut on peut on peut s'arrêter là et reprendre de toute façon les discussions autour de de l'utilisation de l'outil ou du du prochain GT un grand merci à tous les participants et les participantes de cette restitution et donc je vous dis à très bientôt au sein des prochaines discussions autour du Fashion Green Hub voilà très bonne très bonne fin de fin de de journée et à très bientôt merci au revoir merci au revoir et à très bientôt Sous-titrage FR ?